Eh bien, bonjour à tous. J'ai passé mon enfance au Maroc. Mes parents ont été militaires, tous les deux dans l'armée de l'air. Nous vivions sur la base aérienne 150 à Rabat. Une fois rentrée en France, je passais mon diplôme d'infirmière. Et un jour, dans un magazine professionnel d'infirmiers, je tombe sur un article, Inès de Bourgouin, infirmière et maréchale. Enfin, ça m'a un petit peu intriguée. Et je découvre dans cet article qu'elle était l'épouse du maréchal Lyoté. Surprise ! Moi qui ai vécu au Maroc quand même pas mal d'années, j'ignorais totalement que Lyoté fut mariée. D'ailleurs, le lecteur me le dit souvent, ah bon, Lyoté était mariée. Évidemment, l'infirmière, le Maroc, tout ça, ça me parlait. Je cherche une biographie et je ne m'en trouve pas. Je comprends que ça n'existe pas. J'ai donc décidé de l'écrire. Alors, évidemment, j'ai fait beaucoup de recherches dans toutes les archives possibles et imaginables. Et notamment, j'ai pu rencontrer M. Pierre de Bourgouin, l'arrière-petit-neveu d'Inès de Bourgouin, qui m'a reçu. Et voilà l'histoire de l'écriture de ce livre. Alors, avant de parler d'Inès, un petit rappel rapide de Lyoté. Lyoté est né le 17 novembre 1854, à Nancy. Il a fait sa cire et il a demandé l'école d'application d'état-major. Pour ça, on l'envoie en Algérie pendant six semaines. Là, il tombe amoureux, on va dire, du Maghreb. Un amour, une passion qu'il n'a jamais quitté toute sa vie, tout au long de sa vie. En 1894, il est nommé chef d'état-major du colonel Galieni, en Indochine, et un peu plus tard, à Madagascar. En 1903, il est nommé commandant de la subdivision d'Aïtsefra en Algérie. Donc, très heureux de retrouver l'Algérie. Et c'est au cours de cette période qu'il rencontrera Inès. Alors, revenons à notre chère Inès Lyoté. Son père, le baron Philippe de Bourgouin, était originaire de la Nièvre, où la famille possédait un château en tournée d'une grande exploitation agricole, un château très important, des cultures céréalières, ceci faisant la fortune de la famille, dont, évidemment, Inès Érythra. Il fait sa cire, il est envoyé au Harat du Père Normandie. Là, le directeur des écuries impériales, évidemment, nous sommes en place où nous sommes en tant qu'hier, le remarque, le recommande à Napoléon III, qui le nomme Écuyer de l'Empereur. Il va y rester pendant 15 ans. À la suite de quoi il rentrera en politique, il sera élu député de la Nièvre pendant plusieurs années, jusqu'à sa ronde. Sa mère, la mère d'Inès, Adadolphus, héritière d'une grande famille de l'industrie textile, à Mulhouse, les cantonats de DMC. Alors, ils se marient, ils ont d'abord un fils, Pierre de Bourgois, qui a exactement le même âge, d'ailleurs, que le petit prince apérial et qui fera partie avec quelques autres des camarades du prince. Ce qui fait que la famille de Bourgois était très, très proche du pouvoir de l'empereur et de la péretrice. Pierre de Bourgois décèdera au combat pendant la Grande Guerre, en 1916. Alors, Inès, elle est née le 5 janvier 1862 à Paris. Elle reçoit l'éducation stricte de son milieu, une préceptrice pour l'éducation à domicile et également une éducation religieuse très poussée avec des actions caritatives, comme on disait à l'époque, on avait ses peaux. Mais voilà, ça faisait partie de l'éducation, très, très, très dévouée, très charitable et tout ça se passait très, très bien. Il leur restera beaucoup de choses après, par la suite. Elle fait des... Elle suit des études secondaires dans un institut catholique privé, très brillante, toujours en tête de glace. Elle, notamment, très, très brillante en langue et en allemand et l'anglais que par la suite elle parlera couramment et des notions d'espagnol aussi. Elle prend des cours de piano et devient une très, très bonne virtuose. Et, y a été plus tard, elle aura beaucoup l'entendre jouer du piano. Vers l'âge de 17 ans, elle tombe amoureuse du capitaine de cavalerie Joseph Fortoule, le fils d'un ancien ministre de Napoléon III, Hippolyte Fortoule. Ils se marient lorsqu'elle a 18 ans. Ils ont rapidement deux fils. Et puis, Joseph Fortoule est envoyé au Tonquins pendant deux ans. Deux ans pendant lesquels elle sera très, très malheureuse, très solitaire. Et, au retour, c'est la naissance de la petite Victoire. Donc, Inès est appelée de tous ses voeux. Elle voulait absolument une fille. Malheureusement, ce grand bonheur ne va pas durer longtemps puisque la petite meurt à l'âge de 18 mois de maladie. Donc, une grande, grande souffrance pour Inès mais qu'elle a complètement occultée. Elle n'a plus jamais reparlé de ce bébé de toute sa vie. Ni par écrit, ni oralement. Joseph repart en Algérie pendant plus d'un an et au retour, lui diagnostique une maladie cardiaque qui va l'empêcher de monter dans la hiérarchie. Entre temps, il a été promu colonel mais il voit bien que général, ça n'arrivera jamais. On lui refuse la médaille de commandeur de la Légion d'honneur. Il développe une très grave dépression et se suicide en décembre 1900. Alors, Inès est veuve, elle a 39 ans, les enfants sont grands, l'aîné est dans la marine, le plus jeune s'apprête à rentrer dans la cavalerie. Que faire ? Elle pourrait parfaitement vivre de ses rentes, elle a suffisamment de fortune pour ça mais ce n'est pas du tout du tout son genre. Elle est très énergique, très active, elle n'entend pas du tout rester à faire tricoter au coin du feu et elle va se tourner vers la Croix-Rouge, la SSBM, Société de Secours aux Blessés Militaires en raison de... Déjà, elle avait un ADN martial dans son passé, dans ses ascendances. Son arrière-grand-père était militaire sous Louis XVI, son arrière-grand-père militaire sous Louis XVIII, ses enfants sont dans l'armée, donc c'est tout naturellement qu'elle se tourne vers cet organisme et en même temps, ça pourrait lui permettre éventuellement de voyager puisqu'elle sait très bien que les infirmières de la SSBM peuvent être envoyées sur les terrains des OPEX et elle a vraiment très très envie de voyager. Elle a été... Quand son mari est parti en Algérie par exemple, elle aurait bien aimé le suivre, son père quand il était plus jeune avait fait un voyage au Moyen-Orient pour aller acheter des chevaux arabes pour l'empereur, tout ça, ça lui parlait beaucoup. Donc elle se dit avec ça, j'aurais peut-être un moyen de voyager. effectivement, c'est ce qui va se produire. En 1906, on lui confie la création de la première infirmerie mobile de gare à Juvisy et donc elle organise la simulation de l'arrivée d'un train sanitaire en gare de Juvisy avec des faux blessés et tout ce qu'il faut pour les soigner. ça dure toute la journée, ça se passe très très bien et elle est chaleureusement félicitée par sa hiérarchie. Alors, nous arrivons en 1907. Cette année-là, un corps expéditionnaire est envoyé au Maroc dans la région de Casablanca où les populations locales se sont rebellées contre la présence française. Donc, ils sont partis avec des médecins, pharmaciens, chirurgiens, etc. Mais ils sont rapidement débordés par leur flux de blessés et demandent à la SSVM de leur envoyer des infirmières. Et c'est là qu'Inès est nommée directrice d'un poule de 12 infirmières pour être envoyée au Maroc. Enfin, si on veut, elle va se réaliser. Elle est très très heureuse de se retrouver au Maroc. Elle va organiser l'hôpital de campagne, Soudan, il n'y a pas de structure en dur. Elle va organiser le planning des infirmières. Tout ça se passe très très bien. On lui demande d'organiser également le transfert de blessés en Algérie par bateau entre Casablanca et Oran. Alors, pourquoi en Algérie ? Parce que l'Algérie est en colonisée depuis 1830. Les structures hospitalières sont déjà bien avancées, alors qu'au Maroc, il n'y a rien du tout à cette époque-là, en 1907. Elle fait un premier congriage, une centaine de blessés. Tout se passe bien. Elle revient. Elle en fait un deuxième. Et lorsqu'elle arrive à Oran, le général Lioté, qui est toujours à ce moment-là en poste dans l'Algérie, se monte à bord du navire hôpital et pour saluer la dépouille de trois officiers qui ont été blessés au combat et dont le corps sera rapatrié en France. Et c'est au clair qu'on lui présente Inès. Et là, je dirais que c'est un coup de foudre amical. Ils ont beaucoup de points communs. Le général Lioté l'invite à venir dîner au restaurant le lendemain. Alors, lui, qui n'est pas très extensif, c'est quand même à être remarqué. Alors, d'ailleurs, ça me fait penser aux archives nationales. je l'ai retrouvé dans son calepin de ce moment-là. Alors, il a noté telle date Fortoule, dîner Fortoule, le lendemain Fortoule et quelques jours après départ Fortoule. Bon, alors, mais rien que le fait qu'il ait noté ça, ça veut dire qu'il a quand même bien remarqué cette femme-là. Donc, deux soirs de suite, il l'invite au restaurant dans l'hôtel où il descend en avant et il discute pendant des heures. Ils ont beaucoup de points communs, l'amour du Maghreb et puis les préoccupations médicales. L'invite a toujours été très, très respectueux des médecins, des soins. Il est toujours très attentif à ce qu'on soigne les populations autochtones. Alors, une infirmière, ça tombe bien. En plus, il a quand même eu souvent des problèmes de santé. Il en a eu toute sa vie. Bon, tiens, une infirmière sous la main, c'est peut-être pas grave. Après tout. Mais, malheureusement, Inès doit rentrer en France. Sa mission est terminée. Elle parle à mort dans l'âme. Et ils correspondent. Voilà, ils correspondent. Il y a des échanges, des lettres sans arrêt. J'en ai retrouvé beaucoup aux archives nationales. Au début de l'année 1909, on l'envoie en Italie pour organiser les secours et un gigantesque tremblement de terre en Calabre et en Sicile qui a fait des dizaines de milliers de morts. Et donc, à l'issue de ce séjour, on lui décerne le diplôme supérieur infirmier. Lioté est toujours en Algérie. Elle est en France. Mais il arrive à se revoir quand même de temps en temps quand Lioté est obligé de faire des déplacements à Paris. Il l'invite à Tinet. Il se fait un petit peu tirer l'oreille. Sa famille aimerait bien qu'il se marie. Il a plus de 50 ans déjà. C'est un vieux célibataire endurci. Et sa famille aimerait bien qu'il rentre un petit peu dans la norme sociale. Bon. Il a peur de s'engager. Enfin bref. Il finit quand même par demander il naît son mariage. Lequel mariage a lieu le 14 octobre 1909 à la mairie du 16e et après à la chapelle de Saint-Ploutilde. Il repart tout de suite en Algérie. Mais au bout d'un an, ils sont obligés de rentrer puisque Lyoté est nommé à Rennes. Il est muté à Rennes. En 1912, le protectorat est institué au Maroc. Et Lyoté en est nommé le premier résident général. Le premier d'une langue liste qui va se succéder jusqu'à l'indépendance en 1956. Et c'est là où Inès va accomplir sa grande œuvre au Maroc avec la Grande Rouge, bien sûr, et l'appui de son époux. Alors, des gouttes de lait, alors ça, c'est les ancêtres de la protection maternelle infantile, alors on s'occupe des nourrissons, des enfants, des maternités, des crèches, des garderies, des sanatoriums, des dispensaires, et puis un petit peu partout, donc au Maroc. Des colonies de vacances, elle crée trois colonies de vacances et très important, elle crée des écoles d'infirmières aussi au Maroc. Alors, pendant la guerre, au Maroc, une aide aux troupes indigènes et françaises, des allocations, des foyers du soldat, une maison de convalescence à salaire réservée aux légionnaires, un centre de rééducation, deux orphelinats dont les enfants les plus âgés seront placés dans des écoles professionnelles en France. Une assistance aux soldats marocains, un foyer du soldat à Arles, où là, elle est très attentive à ce qu'on rapporte à ces soldats marocains du couscous, du thé à la menthe, des instruments de musique marocains, elle y tient beaucoup. Un hôpital à l'air pour un convalescent, une assistance aux travailleurs, un comité de secours aux prisonniers de guerre en Allemagne, avec des colis, le suivi du courrier avec la famille. Alors, en 1921, Lioté reçoit son bâton de maréchal et Inès est nommé chevalier de la légionnaire. En 1925, la guerre du Riff éclate contre Abdelkader. Lioté est tout à fait capable, c'est un fin stratège, est tout à fait capable de gérer le problème. Les politiques ne l'entendent pas de cette oreille, ils n'aiment pas Lioté, détaillant ce récit, il ne s'est jamais entendu avec les politiques, d'ailleurs, ça me fait penser, il avait été nommé en 1916 ministre de la guerre, alors ça n'a pas duré longtemps, il s'entendait tellement bien avec les politiques qu'il a claqué la porte au bout de trois mois et il est rentré au Maroc. Donc, Lioté pourrait très bien gérer ce problème de la guerre du Riff, mais les politiques trouvent très bien de lui envoyer Pétain. Alors, évidemment, Pétain, à cette époque-là, aurait honné de la gloire, le sauveur de Verdun, idolâtré par tout un peuple à cette époque-là. Donc, évidemment, terrible humiliation, terrible humiliation pour Lioté, qu'il n'accepte pas. Et il donne cette émission, le couple rentre en France en octobre 1925. Alors, ils vont se partager des séjours entre le château de Toré, que Lioté a hérité de sa famille, et l'appartement qu'il possède, rue Bonaparte, à Paris. A Toré, ils reçoivent régulièrement les dignitaires marocains, notamment le sultan Moulet Youssef, avec qui ils s'entendaient très, très bien. A Toré, Inès va créer un dispensaire et une maison des jeunes. En 1926, elle est élue présidente à la Croix-Rouge, présidente du comité des dames. Alors, les dames, ce sont les infirmières, tout simplement. Et elle le restera jusqu'en 1939. Alors, en 1930, on l'envoie à Montauban pour organiser les secours des grandes inondations du Sud-Ouest. En 1932, Lioté est nommé commissaire de l'exposition coloniale et il meurt en juillet 1934, à Toré. Un an plus tard, son corps est transféré au Maroc. Parce qu'il faut savoir qu'il avait expressément demandé à reposer en terre chérifienne, ainsi que son épouse, d'ailleurs. Donc, il avait lui-même dessiné les plans d'un mausolée, un mausolée ravissant. D'ailleurs, il y a la photo qui circule dans le style du pays qu'on appelait le coup bas au Maroc. Et avec deux emplacements. Un emplacement pour lui, un emplacement pour son épouse. Donc, en 1935, Inès est très heureuse de retrouver le Maroc. Évidemment, qu'elle n'avait pas vu depuis dix ans, depuis 1925. Et là, voilà une veuve pour une deuxième fois. Sauf que cette fois-ci, elle a 72 ans. Mais elle continue toujours à travailler pour la Croix-Rouge. Toujours. On a l'impression que l'âge n'a pas de prix sur elle. Toujours très active. En prévision de la guerre qui s'annonce, elle donne des conférences pour les soins au gazé, pour les conséquences des raids aériens. Elle organise les abris souterrains, les infirmeries de gare. Et puis, nous sommes en 1939. Et là, pour la première fois, elle a eu un petit peu de fatigue. Elle donne sa démission du comité de présidente des infirmières. En 1940, au début de la guerre, la Croix-Rouge réunifie trois sociétés. En réalité, il y avait eu d'abord la SSVM. Et ensuite, il y avait eu deux autres associations qui avaient fait scission. Donc, il y en a trois. Et bien, bon, la Croix-Rouge décide de les réunir en 1940. Et on lui demande d'être directrice générale. Donc, évidemment, elle ne voulait pas. Elle est quand même déjà très âgée. Mais on la pousse, on fait pression. Elle accepte ce poste de directrice générale de la Croix-Rouge. Et elle le restera jusqu'à la fin de la guerre. Elle sera également pendant la guerre de directrice de l'hôpital de Villers-Pri-de-Dancy. Alors, en 1945, elle peut enfin retourner au Maroc. Et là, elle va alterner les séjours entre le Maroc et la France. Les six mois d'été au Maroc et les six mois d'hiver en France. Au contraire. En 1946, le général Joël remet la médaille de commandeur de la Légion d'honneur en Zavalide. En 1951, elle reçoit la médaille d'or du service de santé des armées. Mais, alors, il faut savoir que pendant ce temps-là, elle continue toujours à travailler. Enfin, finalement, on est peut-être active quand elle était jeune. mais, elle continue toujours à travailler en France, au Maroc. On la sollicite partout. Elle inaugure la forme de Casablanca en printemps 1952 et peu de temps après, elle fait une mauvaise chute. Elle se brise le col du fémur. Évidemment, à cette époque-là, les techniques n'étaient pas ce qu'elles sont maintenant. On peut réparer les cols du fémur même sur des personnes âgées. Et il y a 70 ans, ce n'était pas le cas, donc elle ne s'en remettra pas. Au mois de janvier, elle tombe en coma et le général Guillaume qui est résidé à ce moment-là vient de remettre la plaque de grands officiers de la Légion d'honneur. Et le jour même, l'après-midi, le représentant du sultan vient de remettre la plaque de grands officiers du Ouissa Malawit qui est la plus haute distinction marocaine. Et elle décède le 9 février 1953. Elle a 91 ans. Évidemment, elle va rejoindre son mari sous le mausolée à Arba, bien sûr. Mais début 61, le général de Gaulle décide de rapatrier les corps contre les volontés des salentaires des deux époux. Ils voulaient absolument tous les deux reposer au baroque. C'était leur pays. Donc il se met d'accord avec le sultan, Mohamed V. et puis le transfert se fait début mai 1961. En ce moment-là, on est en pleine guerre d'Algérie. Lyoté a droit au sonneur militaire ou grand para-militaire en Champs-Elysées avec un grand disque en fleuve de gros aux Avalides. Et il va être positionné sur la rotonde qui se trouve au-dessus du tombeau de Napoléon. Là, on s'est peut-être pensé qu'il avait dit un jour qu'il n'aimait pas Napoléon, qu'il espérait bien qu'il ne serait jamais à côté de lui. C'est raté. Il est toujours à côté de lui depuis. Ça, c'était évidemment les obsèques en Grand-Pourbre pour le baroque à chaque été. Trois jours plus tard, on va enterrer Inès quasiment en Catiligny dans le petit cimetière de Toré sous la pierre tombale qui avait été rapportée du Maroc en même temps que les cercueils. Et donc, voilà, cette tombe était là depuis longtemps et comme le disait M. Jarnati, elle s'est dégradée au fil du temps et heureusement, avec le souvenir français et la fondation l'IOT, nous avons pu la restaurer et l'inauguration aura lieu demain. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire finalement ? Qu'est-ce qu'on peut conclure de ça ? Inès de Bourouin, c'est évidemment un pur produit de l'aristocratie du Second Empire mais qui n'a jamais, qui ne s'est jamais laissée alliée. Elle a connu des deuils cruels, comme vous l'avez vu, elle a perdu son père, sa mère, son frère, son bébé. Elle ne s'est jamais laissée à battre. Elle n'a jamais voulu rester oisive. Elle a travaillé pendant 50 ans à la Croix-Rouge bénévolement. Bénévolement, elle n'a jamais été rémunérée. Alors bon, il n'a plus arrivé que des infirmières exécutantes avaient de temps en temps une petite gratification et non seulement elle n'a jamais été rémunérée mais quand les fonds n'étaient pas suffisants elle puisait même dans sa fointure personnelle. Donc c'était, voilà, alors elle était courageuse, énergique, intelligente, tout ce que vous voulez. Mais elle a su aussi être la douce compagne de Lyoté pour aller beaucoup recevoir. Enfin quand elle était là parce qu'évidemment elle était quand même souvent absente et Lyoté faisait mine de s'en obfusquer. Quand il râlait après elle il l'appelait Fortoule alors il racontait les couverts du château en disant mais elle est passée encore la Fortoule enfin voilà. mais je savais très bien où elle était et en réalité elle avait beaucoup d'admiration pour elle. Admiration récite pour quelqu'un. Ils avaient beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Et donc moi je pense que Inès avec cette clairvoyance cette indépendance a fait partie à mon avis des premières féministes du début du XXe siècle et ce sera ma conclusion. Je vous remercie. Bonjour à tous merci d'être là. Je m'appelle Marie-Laure Buisson et j'ai présenté tout à l'heure très gentiment par M. Barcellini. Je suis ici pour vous parler de Geneviève de Galard parce que j'ai commis il y a à peu près un an un livre qui s'appelle Femmes combattantes et j'ai raconté le portrait, le destin et la geste héroïque de cette femme exceptionnelle en temps de guerre. et il y en a toutes sortes de femmes mais parmi ces femmes il y a Geneviève de Galard alors il y a aussi une princesse musulmane indienne qui était service secret et qui a été déployée en France. Voilà, il y a Suzanne Traverse qui est l'héroïne de Birakel mais qui a été la seule femme légionnaire dans l'épopée de la Seconde Guerre mondiale aux côtés du général König. et puis voilà je raconte toutes sortes de comment dirais-je de destins et les deux dernières étant une commande kurde que je suis allée rencontrer à Raqqa après la libération de Raqqa et qui a libéré sa ville des griffes de Daesh et une jeune femme que j'ai placée sous alias pour ne pas qu'on la reconnaisse bien sûr qui c'est que j'ai appelée Cassiopée et qui en réalité a été déployée au moment de l'opération Barkhane sur le territoire du Mali et là-bas elle a remonté une filière djihadiste Touareg afin d'empêcher un attentat majeur qui allait se participer contre les français contre la force et grâce à elle ça n'a pas eu lieu voilà mais nous sommes ici pour parler de la grande Joviève de Gallard pas par la taille mais par son immense talent et par sa vie extraordinaire et voilà alors j'ai eu la chance immense de la rencontrer je peux vous dire que c'est une femme extrêmement touchante et j'ai ressenti comme une bénédiction le fait de pouvoir faire son portrait raconter coucher sur quelques pages sa vie son oeuvre et tout ce qu'elle a fait alors Geneviève est issue d'une famille aristocratique très dorée sur tranche comme on dit elle est née en 1925 elle est issue d'une très 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 vieille famille française les Gallard-Térobe qui viennent du sud-ouest de la France elle a des ancêtres qui remontent jusqu'à Clovis figurez-vous donc c'est quand même pas rien et au château familial de l'abattu dans le sud-ouest on retrouve encore des tapisseries sur lesquelles on voit quelques ancêtres qui ont guéroyé avec du guéclin en armure avec pourpoint et chausses et épées à la main et donc c'est une famille de militaires et c'est une famille qui porte haut les valeurs aristocratiques de la défense de son pays pas que aristocratiques mais les belles valeurs voilà de la défense et de l'engagement pour son pays et Geneviève née dans cette famille sa maman est née au sein de Préville elle est elle a une grande soeur qui s'appelle Marie-Suzanne et puis en 1934 elle a 9 ans et là elle doit vivre quelque chose d'extrêmement douloureux qui est la perte de son père alors évidemment pour une petite fille de 9 ans c'est un choc d'abord c'est un choc pour tout le monde mais à 9 ans ça allait particulièrement et je pense pour avoir écrit sur elle que c'est un acte fondateur dans sa vie c'est à dire que le fait d'avoir vu son père mourir à cet âge là a forgé en elle d'avoir un caractère d'acier extrêmement fort parce qu'il a fallu qu'elle survive à cet événement et ensuite je pense que ça l'a porté naturellement vers ceux qui souffrent ceux qui sont malades parce que son père était malade et donc Geneviève réussit malgré tout à grandir c'est une élève assez joyeuse elle a été élevée par les dominicaines elle va au collège Louise de Bettigny où tout le monde admire son amour de la géographie et sur les grandes cartes roses et bleues que nous avons tous connues lorsque nous étions jeunes sur le tableau noir de nos écoles elle regarde tous ces pays tous ces ailleurs sur lesquels à l'époque la république française règne en maître que ce soit en Afrique que ce soit en Indochine et elle rêve devant ces cartes de géographie et elle adore la géographie et elle adore s'intéresser à ces pays étrangers et puis malheureusement en 1939 comme chacun le sait 1er septembre 1939 Hitler envahit la Pologne 3 septembre 1939 la France et l'Angleterre ripostent et déclarent la guerre à l'Allemagne et c'est la guerre et là Madame de Roussel de Préville sa maman Madame de Gallard mère décide de prendre les deux brunelles de ses yeux Marie-Suzanne et Geneviève de Gallard ces deux filles pour les emmener dans le sud dans la propriété familiale de la battue pour leur éviter de rester à Paris dans cette ambiance de guerre et elles vivent là-bas comme elles peuvent et puis en 1942 vous le savez les Allemands envahissent la zone libre et donc là ça ne sert du tout à rien de rester à la battue et donc toute la petite famille rentre à Paris et c'est l'année précisément 1942 où Geneviève obtient son baccalauréat et puis elle s'inscrit en pleine guerre elle s'inscrit à la Sorbonne et tous les jours elle prend son vélo et elle va prendre des cours d'anglais à la Sorbonne et puis voilà de temps en temps il faut s'arrêter parce que les sirènes se mettent à hurler dans Paris alors elle descend dans les caves dans les métros comme tous les parisiens le dos contre le mur et elle entend les ch'toukas et autres avions de la Nouvelle déverser ses bombes déverser leurs bombes au-dessus de Paris et puis quand ça s'arrête et bien la vie reprend et Geneviève reprend ses études et assez rapidement elle passe par ailleurs un diplôme d'infirmière parce qu'elle est fascinée par ça et elle passe le diplôme de convoyeuse de l'air en 1952 elle est brillamment reçue et la Bonheur début janvier 1953 elle est déployée pour la première fois en Algérie on l'envoie là-bas Tunisie, Algérie et là elle est fascinée parce qu'imaginez vous cette petite jeune fille qui n'a jamais connu que le 17ème arrondissement et un château magnifique certes mais un peu poussiéreux du sud-ouest tout d'un coup elle voit ses sublimes dunes de sable extraordinaire elle goûte des sucreries des gâteaux au miel qu'elle n'a jamais mangé avant elle écoute toutes sortes de choses et elle s'épanouit elle est heureuse et puis au bout de quelques mois on lui dit Geneviève vous allez compter en Indochine l'Indochine alors là c'est extraordinaire là elle est vraiment fascinée parce qu'elle rêve d'aller là-bas c'est formidable et depuis toute jeune elle a vu des photos elle sait on lui a raconté et elle part elle part en Indochine et là pendant quelques mois tous les jours elle fait son travail de convoyeuse de l'air alors vous allez me dire qu'est-ce qu'une convoyeuse de l'air par rapport à une infirmière classique en réalité c'est une infirmière qu'on a formée à prendre en compte les problèmes qu'on peut rencontrer à plusieurs milliers de mètres au-dessus du sol quand il y a un problème de pression atmosphérique donc c'est ça l'Indochine est en guerre l'Indochine est en guerre depuis 1945 ça a commencé à pas bien se passer les japonais avaient mis un peu le bazar déjà là-bas et puis maintenant c'est la guerre et il y a un monsieur avec un visage émacié et une petite barbichère qui parle très très bien le français qui a été figurez-vous chef pâtissier sur des bateaux de croisière des grands navires de croisière à un moment donné il s'appelle Ushimine voilà et Ushimine a dit moi je suis désolée je libérerai mon peuple du jour français et en plus ça se fera en passant par le marxisme voilà et j'instaurerai un état communiste et donc c'est la guerre avec les français et tous les jours tous les jours il y a des batailles tous les jours ça ça explose à tel endroit il y a un engagement de troupes à tel autre endroit et donc il y a des blessés donc Geneviève est basée elle au nord à Hanoï et tous les jours on lui dit ben voilà il va falloir partir à tel endroit parce qu'il a tant de blessés à rapatrier et tous les jours elle prend son petit Dakota c'est 47 et elle revient à Hanoï et là les blessés sont mis sont soignés à l'hôpital Lansan et puis un jour on est le 27 mars 1954 ça va mal ça va très très mal en Indochine et les français ont décidé que depuis quelques mois qu'ils allaient couper la route d'Hochimine qui souhaitent atteindre les réserves de riz du Laos bon c'est tout donc les français ont trouvé une place forte quelque part qui s'appelle Jianmianfu c'est une cuvette ça fait 28 km sur 7 voilà c'est à 13 km de la frontière du Laos à 80 km de la Chine à peu près petit tour de l'ouest et les français ont dit on va se mettre là il n'y a aucun problème c'est un endroit génial on va pouvoir tenir le siège il ne nous arrivera jamais rien et donc 20 novembre 1953 opération Castor Bijar saute sous les ordres évidemment de l'état-major Bijar saute avec plusieurs milliers d'hommes dans la cuvette et les français installent la cuvette de Jianmianfu avec des hôpitaux souterrains toute une vie souterraine et par ailleurs une vie aussi sur terre et j'en viens au 27 mars le 27 mars 1954 comme ça ne se passe pas très très bien à Jianmianfu et qu'il commence à y avoir de plus en plus de castagne si je peux dire puisque le 13 mars 1954 au Chine a commencé à attaquer on dit à Jianmian à Jianmian il va falloir aller prendre des blessés à Jianmianfu parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant tous ces mois où les français étaient à Jianmianfu pendant tous ces mois figurez-vous il y a 200 000 hommes 200 000 coulis vietnamien souvent recrutés de force dans les pays dans les villages par le Chine et ses troupes ces 200 000 hommes ont fait un travail incroyable puisqu'ils ont entièrement entouré la cuvette de Jianmianfu ils ont monté pendant 90 jours ils ont monté avec 400 camions plus de 11 800 radeaux pour franchir les fleuves ils ont apporté plus de 500 chevaux pour pour transporter le matériel il y avait plus de 20 000 bicyclettes toutes vous allez rire c'est pas très drôle de marque Peugeot dont des bicyclettes gauloises voilà qui portaient chacune plus de 200 kg de munitions et de matériel et ils ont monté plus de 200 canons parfois en pièces détachées et centimètres par centimètre avec des cales pour empêcher que ces canons très lourds ne redescendent des pentes des collines avec des cales centimètres par centimètre les coulis vont tirer pieds nus affamés ils sont pas épais les vietnamiens ils vont tirer ces canons ils vont les emmener jusqu'à la cime de ces collines et il y a 9 collines qui portent des prénoms de femmes et l'histoire dit que elle porte des prénoms de femmes parce que le général de Castro avait des maîtresses qui portaient ces prénoms et que donc il avait voulu prénommer ces montagnes du nom de ces maîtresses voilà et pendant 90 jours Ho Chi Minh via son général en chef son chef d'état-major qui s'appelle Jiat qui est professeur d'histoire et que tout le monde méprise chez les français sauf qu'il est pas si méprisable que ça via Jiat Ho Chi Minh fait entrer les troupes viennent de vous et l'aviation coloniale n'a rien vu du tout et pourquoi l'aviation coloniale française n'a rien vu du tout ? Moi parce que les Viettes ont fait la chose suivante ils ont fait une sorte d'arceau dans les airs ils ont lié entre elles les palmes des arbres tout en haut comme un tunnel végétal pour que l'aviation ne voit rien du tout et donc personne n'a rien su et ils ont travaillé sans dire un mot sans dire un mot sans même pousser un cri quand c'était trop long dans un silence absolument total et donc le 13 mars 1954 c'est la surprise incroyable ça se met pardonnez mon expression à péter dans tous les sens à ce moment là c'est la guerre les français ne comprennent pas ce qui se passe mais qu'est-ce qui se passe ? et bien ça y est nous sommes entourés et on a 100 000 hommes autour qui sont en train de nous tirer dessus afflux tendus donc c'est une catastrophe et quelques jours plus tard ça commence le 13 mars quelques jours plus tard le 27 Geneviève doit aller prendre des blessés alors on la réveille le matin à la villa des convoyeuses à Hanoï on lui dit j'aime bien il faut partir et oui mais sauf qu'elle ne peut pas se poser son Dakota C-47 ne peut pas se poser parce que l'Eviève tire tellement que l'avion ne peut pas arriver à se poser alors du coup elle rentre bredouille si je puis dire à Hanoï et le soir elle dit mais c'est pas possible je vais prendre des des blessés que je n'ai pas pu prendre donc elle supplie elle supplie l'infirmière en chef qui gère le planning de la laisser repartir le lendemain le 28 mars en disant je veux que ce soit moi puisque moi je devais aller les chercher aujourd'hui j'ai pas réussi à accomplir ma mission c'est horrible pour moi de ne pas réussir à accomplir ma mission donc je vais retourner demain donc la chef des convoyeuses lui dit bon je vais puisque vous insistez d'accord je vous mets au planning demain et le 28 mars à 5h du matin elle décolle de l'aéroport Jalab direction Dien Bien Phu elle arrive à Dien Bien Phu son avion se pose sauf qu'il se pose un peu mal et puis il se prend un peu dans les barbelés et le réservoir à huile est crevé donc il est endommagé donc ils peuvent pas repartir tout de suite il est 6h du matin à peu près donc il faut le réparer mais le temps de le réparer il est 10h du matin à 10h du matin qu'est-ce qui se passe ? la brume de la mousson s'évanouit puisque la chaleur en arrivant du soleil et là le vietnamien voit l'avion engage l'avion tire et c'est terminé et là Geneviève voit son avion enflamme sous ses yeux ses pupilles se rétractent elle voit son avion brûler elle comprend qu'elle ne rentrera pas ce soir alors elle se dit bon je rentre pas ce soir mais je vais peut-être rentrer demain sauf que le lendemain soir après une nuit qu'elle passe avec déjà les hommes blessés ils attendent l'avion et là il pleut il pleut il pleut c'est terrible et on entend le renflement de l'avion au-dessus on voit pas grand chose et là pareil le vietnamien tire 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 et l'avion n'arrive pas à se poser et ça va être la même chose encore le lendemain soir et le lendemain soir c'est le 30 mars 1954 et c'est l'offensive des 5 collines et l'offensive des 5 collines c'est le moment où Jiap et Ho Chi Minh se disent c'est fini la France pira et elle pira à Dien Bin Fu et donc ils mettent toutes leurs forces dans la bataille et ils déclenchent leurs orbes de Staline alors ils sont bien armés ils sont bien armés les Viettes et pourquoi ils sont bien armés ? aussi parce que les Chinois leur ont donné du matériel soviétique qui date de la guerre de Corée souvenez-vous la guerre de Corée juillet 50 jusqu'à juillet 53 et à ce moment-là la Corée du Nord a réussi encore du matériel d'ailleurs même du matériel américain qu'ils ont impliqué aux américains il y a encore ça et du matériel soviétique et donc ils les donnent ensuite ils les donnent pardon aux viettes lignes et je reviens avec en s'il alors je reviens se retrouve dans cette cuvette de Dien Bin Fu et l'histoire a dit qu'elle était la seule femme dans la cuvette de Dien Bin Fu alors la vérité je vous le dis tout de suite c'est qu'elle n'était pas la seule femme il y avait beaucoup d'autres femmes enfin beaucoup pas énormément mais il y en avait d'autres et les autres femmes qui étaient là et qui ont été absolument admirables étaient les prostituées du BMC alors je vous dis ce que veut dire le mot BMC ça veut dire bordel militaire de campagne et c'était tout à fait accepté à l'époque c'était comme ça d'ailleurs il y avait régulièrement des médecins de Hanoï qui venaient vérifier que les femmes étaient malades voilà et ces femmes vietnamiennes qui étaient là ont énormément aidé les hommes qui sont là mais il faut voir ce que devient Dien Bin Fu à ce moment là donc ça tire en flux tendu il y a un au bout toutes les 30 secondes je ne sais pas si vous imaginez c'est du bélier les obus qui sentent le phosphore donc on est pratiquement on s'asphyxie quand on est dehors c'est épouvantable ça n'arrête pas de tirer alors quelle est la vie de Geneviève là ? Geneviève se retrouve avec des centaines et des centaines d'hommes au groupement médical numéro 9 avec le médecin commandant Grand 20 qui est là et ils sont dans des abris souterrains qu'on appelle les boyaux deux mètres sous terre les parois des boyaux ont été sont comment dirais-je renforcés avec des sacs de sable avec des rondins de bois et puis pour avoir un peu d'air on a fait comme on a pu alors on a pris des étuis d'oluf et puis on les a mis comme ça sur le plafond du boyau pour essayer d'attraper de l'air qui viennent de dehors voilà c'est comme ça qu'on essaye un peu d'obtenir un peu d'air pur pour pouvoir respirer dans ces boyaux il fait plus de 50 degrés c'est épouvantable d'autant plus que le médecin Grova qui lui opère toute la journée torse nu tellement il fait chaud il opère sous 200 ampoules et un sialitique vous savez ce que c'est qu'un sialitique c'est l'énorme lumière qu'on met au dessus de la table d'opération donc il fait 50 parfois des les pointe à 55 degrés et c'est épouvantable c'est épouvantable parce que les hommes tombent comme des mouches qu'ils sont tous touchés ça n'arrête pas ils sont tous touchés ils sont blessés les obus tombent donc je viens voir arriver des hommes qui ont perdu des bras des membres qu'il faut amputer d'autres sont éventrés et toute la journée on opère et les hommes arrivent ils sont étiquetés comme des colis c'est épouvantable on n'a même plus le temps de leur demander qui ils sont alors c'est numéro 9 numéro 12 numéro 25 certains arrivent avec tellement de terre et de boue dans la bouche qu'on n'a pas le temps de leur donner les soins nécessaires pour leur retirer ce qu'ils ont comme ça dans la trachée et ils étouffent directement à l'entrée du groupement médical donc c'est absolument sordide et épouvantable et là Geneviève s'avère extraordinaire pourquoi parce que Geneviève a toujours le sourire c'est jamais comment dire en tout cas un sourire de compassion elle se démultiplie dans tous les sens pour aider ses hommes elle va vers l'un elle va vers l'autre elle contrairement aux autres connaît leur prénom quand un homme a perdu ses yeux du fait d'une grenade explosive qui lui a exposé au visage et bien elle prête ses propres yeux à cet homme elle lui lit des lettres les lettres jaunies qui sont arrivées dans un parachutage la veille elle prête ses mains à celui qui ne veut plus fumer et qui souhaiterait pouvoir fumer encore une gitane et elle les aime ces hommes elle les accompagne elle se fait soeur elle se fait amie elle se fait même mère elle est leur dernier lien à la mère patrie elle est extraordinaire je veux dire et par la grâce d'un sourire par la grâce d'une main posée sur un front elle dissout l'absence elle apaise les tourments elle se fait la meilleure amie et elle se fait le seul lien à la France finalement alors elle souffre certainement parce que c'est une jeune femme elle a 28 ans mais elle ne le montre pas et elle est forte et je viens de vivre dans des conditions épouvantables l'odeur est irrespirable il y a des mouches qui infectent tout partout les hommes hurlent parce que dans leur plâtre dans leur plâtre il y a des verres qui s'infiltrent pardon pour le détail mais il faut comprendre ce qu'était Jane Winfu et qui se mettent les verres viennent pour manger le plus des blessés enfin c'est épouvantable elle manque de plasma elle manque d'alcool elle manque de coton c'est horrible et puis arrive Pâques c'est de plus en plus dur et au moment où Pâques il y a une toute petite rémission pourquoi ? parce que le Viet Minh pour une raison qu'on ignore décide d'arrêter quelques heures de tirer et à ce moment là l'aviation française balance 200 colis dans les airs et on voit des corolles bleu blanc rouge qui descendent comme ça en tournoyant avec des colis des caisses qui se posent avec du jambon un peu de cognac et des cigarettes et tout c'est voilà c'est un moment formidable pour les hommes qui ont un peu de réconfort et qui se disent ben ça va l'état major nous a quand même pas complètement oubliés mais très vite ça reprend ça reprend et je viens de se dire mais moi il faut que j'aide aussi ceux qui sont dans les autres groupements médicaux parce que pas très loin il y a le général l'anglais qui est là-bas alors il y a deux hommes qui entourent beaucoup je viens il y a Bichat évidemment et l'anglais alors les deux hommes sont très différents Bichat Bichat Lorrain il a arrêté ses études brevet des collèges troisième il a commencé sa carrière comme soldat de deuxième classe gros fumeur taiseux caractère de chien formidable il est formidable et de l'autre côté il y a l'anglais alors l'anglais c'est l'autre côté de la pièce morbianné super diplômé il a fait Saint-Cyr gros fumeur caractère de chien un formidable et les deux qui n'avaient rien pour s'entendre ils s'entendent très très bien ils vont aider Geneviève ils vont être là avec elle et à un moment donné Geneviève se dit mais moi je ne veux pas bien sûr j'ai tous ces hommes autour de moi mais il faut que je les aide il faut que je les aide aussi ceux qui sont ailleurs dans les autres voyons parce qu'il y a des comme ça des sous-terrains un peu partout et à un moment donné elle demande au médecin commandant Grovin elle lui dit est-ce que je peux aller voir les autres mais Geneviève vous n'y pensez pas si vous sortez de l'abri vous allez être pulvérisé elle dit non non mais j'ai compté il y a un obus toutes les 30 secondes alors elle met un casque sur la tête elle compte l'explosion de l'obus dernier obus et là elle compte 30, 29, 28, 27 et poum elle remonte l'escalier elle sort de son boyau elle va vers le groupement aéroporté numéro 2 où il y a l'anglais et elle leur apporte des cigarettes du jambon un peu de cognac pour les réconforter donc c'est vraiment la mère la mère de ces hommes ce qu'elle a fait est incroyable et ensuite elle revient deux heures plus tard et elle se fait réprimander comme c'est pas permis par Pauvin qui lui dit j'aime dire vous êtes folle regardez-vous vous êtes croquée de la tête au pied vous avez les ongles noirs vous êtes folle comme un latin pourquoi êtes-vous sorti comme ça j'étais sûre que vous étiez morte et elle dit mais je suis tellement heureuse d'avoir apporté un peu de réconfort à tous ces hommes alors ça va de plus en plus mal ça va de plus en plus mal parce que ça ajoute à tous ces tourments et à tous ces hommes toutes ces blessures ça ajoute maintenant la soif parce que nous sommes débumés et là débumés c'est atroce parce que la mousse sont acculés et maintenant pour rejoindre la rivière qui est la Nam-Youn la rivière qui passe au milieu du camp de Yen-Ment-Fu on a de la bouche jusqu'à la taille je ne sais pas si vous imaginez de marcher avec de la bouche jusqu'à la taille pour aller essayer de prendre un verre d'eau dans la rivière c'est un cauchemar on n'arrive même plus à donner à boire aux hommes c'est affreux c'est la laïe c'est épouvantable mais Geneviève est là et elle tient bon elle tient bon pour ces hommes et puis très vite ça devient encore plus insupportable parce qu'on entend des bruits très très bizarres on entend des bruits comme si on creusait un tunnel ah bah oui ah bah oui parce qu'en effet en dessous d'Eliane 2 j'avais décidé de creuser un tunnel pour miner ce tunnel avec plus de 200 tonnes de TNT et il fait exploser la colline Eliane 2 sur laquelle sont certains hommes et là Geneviève ne dort plus que 2 3 heures par nuit elle est avec tous ces hommes qui sont autour ils sont imaginez-vous dans ces abris de terre goûts ils sont 3 ou 4 comme ça comme c'est par comment dirais-je à 3 ou 4 étages 3 ou 4 lits superposés elle dort pratiquement plus elle va aller voir elle change les pansements elle allume une cigarette elle allume une lèvre 3 lits 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 C'est parti !